M. Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour madame. Alors nous allons parler du HIRAC, les enjeux et l'état de droit pour un renouveau du modèle de gouvernance en rupture avec les pratiques antérieures pour la construction de l'Algérie nouvelle. L'avènement du HIRAC peut-il être considéré comme un sursaut de salut public qu'il a sauvé l'Algérie de la dérive ? M. Kassimi. Tout à fait madame, vous avez raison. Le HIRAC est intervenu dans une conjoncture assez particulière qui s'est manifestée par des moments très très difficiles que notre pays a vécu. Heureusement que la population a été suffisamment consciente pour se mobiliser, pour sortir dans la rue et exprimer le désir et la volonté d'aller vers un changement radical pour éviter le pire à notre pays. Effectivement le HIRAC a évité l'effondrement de tout un pays et aussi vous savez que le HIRAC est un phénomène politique et social nouveau dont il va falloir analyser les tenants et les aboutissants pour essayer de comprendre un peu son évolution dans le temps et dans l'espace. Alors le HIRAC s'est démarqué depuis le début par son caractère pacifique et a émerveillé le monde entier. Le HIRAC pacifique, quel enseignement M. Kassimi ? Moi je vous dirais sans vous surprendre que le HIRAC en Algérie est spécifique et il est éligible au prix Nobel de la paix. Pour la simple raison que nous avons assisté dans le monde à des phénomènes identiques, massifs mais qui se sont malheureusement terminés dans la violence. Jusqu'à présent le HIRAC en Algérie a eu ses marques de noblesse et il a réussi à garder son caractère pacifique en exprimant de manière légitime les revendications de tout un peuple, à savoir le changement et le passage de l'Algérie vers la modernité. Croyez-moi madame que ce sont absolument des revendications auxquelles il faut être à l'écoute pour pouvoir les prendre en charge. Donc ce sont là les quelques idées que je pourrai développer tout à l'heure avec vous lors du débat. Alors sur la question du changement, le pays est engagé dans de prochains changements avec bien sûr les futures échéances électorales, les législatives et les locales puisque le président de la République n'a pas écarté l'éventualité d'élections anticipées des APC et APUI. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a de fortes réticences à ces changements engagés aujourd'hui par la chef M. Kassimi ? Oui, je vais vous dire une chose, que nous sommes en présence d'un phénomène qui existe et dans toute mécanique sociale et politique, vous avez en présence deux forces, la force du progrès et du changement et vous avez en face les forces de résistance qui vous empêchent d'avancer. Donc l'équation n'est pas insoluble, il suffit de faire prévaloir le dialogue, la concertation et surtout, surtout, il ne faut pas marginaliser. Il faut aller dans une perspective de rassemblement de toutes les franges de la société pour qu'on puisse constituer un franc interne solide en mesure de faire face à toute éventualité, à des demandes incertains, à des situations de crise sur le plan régional et international qui peuvent nous affecter si nous ne prenons pas les mesures qu'il faut, à savoir le rassemblement de toutes les composantes sociales, politiques, économiques de la société. Mais il y a un phénomène auquel je voudrais revenir et qui est important. C'est que nous avons assisté dernièrement à des discours politiques sur lesquels je voudrais revenir. Donc il y a eu des déclarations que je considère personnellement comme étant dangereuses, dans la mesure qu'on ne peut pas insulter le peuple algérien. Et là où le bas blesse, c'est qu'on essaye de manipuler un discours politique à des fins électoralistes qui nous desservent et qui desservent les intérêts de l'Algérie. Et c'est des discours qui divisent. On ne peut pas insulter la déclaration, ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Il n'y a pas un Algérien parmi nous qui n'est pas issu d'une dachara, d'une wilaya. Donc il est très très dangereux de tenir des langages pareils et de tenir un discours discriminatoire, un discours qui divise et un discours qui introduit des facteurs de crise et de conflit au sein de la société. Il faut élever le débat. Je pense qu'il faudrait élever le débat et être rassembleur pour constituer une force importante au niveau du front intérieur. Mais quand vous parlez du front intérieur, le conforter, parler de cohésion, quand vous parlez aussi de force de réticence, quelles sont ces forces exactement, M. Rassimi, qui a intérêt à faire sombrer l'Algérie dans une spirale de violence ? C'est des forces internes, externes ? Je vais vous dire une chose, madame, qui est très très importante. L'Algérie n'a pas réussi à réaliser sa transition démocratique. L'Algérie, durant des décennies, a été sous l'emprise d'une gouvernance monarchique et pharaonique, qui a empêché toute alternance politique. Et ça, ça nous a empêché d'aller vers le progrès et la modernité. Je vais vous dire autre chose. Dans ces situations, il est important de réfléchir aux voies et moyens pour améliorer de manière qualitative l'ensemble de nos réformes pour faire de l'Algérie un pays émergent, un pays en mesure de faire face aux besoins et aux exigences de la population qui ne sont pas des moindres et elles sont importantes. Mais quand vous parlez aujourd'hui des forces de résistance, on a relevé dernièrement que dans le Hirak, il y avait des slogans subversifs qui ont circulé et des attaques à l'égard de certaines institutions de la République qui sont les colonnes vertébrales comme l'ANP. Comment peut-on qualifier aujourd'hui ce type de tentative de manipulation du Hirak ? Je vais essayer de placer mon point de vue dans l'orbite de l'analyse de quelques événements qui ont évolué dernièrement. Le Hirak est pacifique. Il faudrait absolument le souligner et le mettre en évidence. Mais seulement ce que nous avons assisté dernièrement, il y a des groupuscules violentes qui tentent par divers moyens d'infiltrer le Hirak. Ces groupuscules violentes sont d'obédience étrangère. Ça c'est très très important. Mais quand je parle de l'étranger, je voudrais être très très prudent sur le sujet. Parce que le sujet de la main étrangère, c'est un sujet qui n'est pas porteur. Il faudrait parler aussi de la main algérienne qui a été à l'origine du désastre et de la situation que tout le monde connaît et que nous, malheureusement, nous subissons dans des conditions très difficiles. Donc, le Hirak est pacifique, national, patriotique, mais il y a des tentatives d'infiltration pour faire exploser ce Hirak, pour le faire dériver vers la violence. Il appartient au pouvoir public d'isoler ces groupuscules extrémistes, violents, pour préserver la paix et la stabilité en Algérie. Souvenez-vous, madame, je vais vous faire un petit rappel historique. Octobre 88, c'était un mouvement populaire qui avait pour objectif aller vers l'instauration de la démocratie en Algérie. Mais il y a eu un événement fâcheux qui a empêché la transition démocratique. C'est le facteur de la violence. Il y a eu des groupuscules violents, extrémistes, qui ont infiltré le mouvement de masse. Et malheureusement, ça s'est terminé dans le terrorisme. Le peuple algérien a subi pendant une dizaine d'années, une décennie noire, un terrorisme que je suis certain et je suis convaincu qu'il ne reviendra pas en Algérie. Alors, croyez-moi que la violence et le désordre sont deux facteurs qui empêchent l'avènement de la démocratie et qui combattent la démocratie. C'est pour ça que nous devons à tout prix maintenir le caractère pacifique du hérac. Mais avec les prochaines échéances électorales, la manipulation et la division du hérac, quels sont les enjeux dans le contexte actuel que traverse l'Algérie ? Vous savez que l'Algérie est un pays pivot sur le plan régional. L'Algérie, c'est un grand pays. L'Algérie, c'est, vous pouvez dire, presque tout le territoire de l'Afrique du Nord. C'est un pays riche, qui a beaucoup de potentialité. C'est un pays, il faut le dire, on ne le dit pas souvent, qui est peuplé au Sud, qui est désertique. Donc, il y a beaucoup de richesses. Et il y a des enjeux très très importants. Des enjeux en Méditerranée, il y a des ressources très importantes. Et il y a une volonté manifeste de vouloir exercer une volonté de domination des ressources énergétiques qui sont situées dans le domaine maritime de l'Algérie et principalement au niveau de la zone économique exclusive de l'Algérie. Donc, l'Algérie est convoitée. L'Algérie fait l'objet actuellement de menaces sur le plan régional ou au niveau du Sahel qui nous posent d'autres problématiques devant faire en sorte que l'Algérie s'effondre à tout prix, à tout prix pour ouvrir la voie à d'autres dominations économiques et politiques qui avancent à part feutré. Et nous, nous voyons ces scénarios qui sont en train de se développer et qui sont en train d'être mis en place principalement avec actuellement l'arrivée aux frontières du Sud d'une puissante, d'une puissante machine subversive de déstabilisation. Vous avez vu lors de la dernière, des dernières marches, le vendredi passé, nous avons assisté à une évolution au niveau de la circulation de certains slogans qui sont plus ou moins subversives. Si vous me donnez suffisamment de temps, je vais revenir sur certains slogans pour essayer de les décortiquer et de les analyser avec fond. Justement, on va en parler dans un tout petit moment. Quand on parle aujourd'hui, si on se réfère au dernier écrit de M. Semiel Bouakui, qui est membre de la direction du FFS, il considère que Doula Medenia, M. Askaria, n'est pas d'inspiration soumame-mienne. Il a rappelé que Doula M. Askaria est un vieux mot d'ordre lancé en Égypte par l'organisation des frères musulmans après leur interdiction par le président Nasser à la suite du coup d'état des officiers de l'île en 1952. Quel est votre commentaire justement ? C'est un slogan purement important. Avant de faire le commentaire sur cette déclaration, je voudrais dire une chose, que je suis très heureux que les partis politiques d'opposition reviennent sur la scène publique et qu'ils puissent participer de manière effective à la construction nationale et à la prise en charge des défis qui se pensent à la Chérie. Donc, il est très important dans la conjoncture actuelle, dans la phase actuelle, de rassembler et de ne pas diviser et d'ouvrir la voie à toutes les forces de la nation pour constituer un franc interne solide. Je dirais autre chose. Au niveau de la diaspora algérienne qui est à l'étranger, on ne doit plus la diaboliser. Elle est importante, elle est leader dans le monde et nous devons absolument l'intégrer dans le dispositif de construction nationale en leur donnant les possibilités et en les encourageant à investir en Algérie. Maintenant, pour le reste, pour les slogans qui ont circulé, j'essaierai de développer, de revenir sur les trois slogans. Le premier slogan, il a été exprimé en arabe, mais j'ai essayé de les traduire en français. Le premier slogan est « Rohoga ». Le slogan « Rohoga », c'est un slogan nihiliste. Vous savez ce que ça veut dire « nihiliste » ? C'est le vide. Si vous organisez pour mettre en place le vide. Donc, si vous organisez pour mettre en place le vide, c'est la solution à la Libyenne. Vous savez, en Libye, à la Houga, mais qu'est-ce qu'il y a eu ? L'État s'est effondré et c'est les milices qui ont pris le pouvoir armé. Donc, si en Algérie, on met sur la place publique, on essaye de le valoriser, ça veut dire qu'il y a une volonté quelque part qui veut organiser en Algérie le vide, ouvrir la voie aux milices armées. Donc, « Rohoga », on veut bien, mais pas dans le désordre. Mais, il y a des institutions, il y a des lois, et celui qui veut représenter l'Algérie n'a pas qu'à passer parler sur elle. Alors, M. Hassan Kassimi, on a bien sûr entendu certains slogans durant la dernière marche du Héra, qui a jusque-là été un Héra, qui est encore un Héra pacifique, une expression populaire pour le changement. On a entendu, que visent aujourd'hui ces autres slogans entendus ? Vous avez parlé de l'Oroga, on entend aussi El-Isterlel, Medenia, Meshya Askaria, État civil et non-méditaire. Bon, écoutez, c'est des slogans qui ont été triés, dont le volet, par certaines officines. Je vous le dis, dans le cadre de l'organisation du printemps arabe, ou dans le cadre des révolutions qui se sont déroulées en Europe de l'Est, on a vu à peu près des slogans semblables. Bon, je vais revenir aux slogans subversifs qui ont circulé lors des dernières marches. Il n'y a pas eu que des slogans subversifs, donc c'est une minorité. Donc, pour le slogan El-Isterlel, alors là, l'Isterlel, vous savez, c'est un slogan djihadiste, c'est en quelque sorte un appel aux armes. C'est très, très important. C'est un appel aux armes, et il y a quelque part une volonté de faire passer le mouvement du Hirak vers une rébellion armée. Et là, le danger est là, parce que, croyez-moi, qu'on ne doit absolument pas tolérer que des groupuscules violents et armés puissent compromettre le mouvement du Hirak, qui est un mouvement béni, qu'on le veuille ou non. Maintenant, pour le deuxième concept, c'est le concept de Madaniya M. Askaria. C'est un concept qui contient deux entités en lui-même. C'est la société sous-ville, la population et l'institution militaire. Il y a une volonté manifeste de vouloir créer la fracture entre la population et l'armée. L'objectif est d'affaiblir l'État, et pourquoi pas essayer, s'ils arrivent à installer le désordre et le trouble en Algérie, de provoquer un effondrement des institutions de l'État. Maintenant, le dernier slogan sur lequel je voudrais revenir, c'est le slogan des slogans qui veulent un peu décrédibiliser le président de la République. Là, je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples. Aux États-Unis, dernièrement, nous avons vu, et tout le monde a vu, des élections présidentielles qui se sont organisées dans des conditions très difficiles. Il y a eu des contestations des élections. Croyez-moi qu'après la clôture du scrutin, il y a eu des millions de votes par procuration qui sont arrivés. Mais les institutions légales ont validé les résultats et personne ne conteste la crédibilité du président Joe Biden. Personne n'est sorti dans la rue pour dire « Madanilla, monsieur Ascaria ». Donc, croyez-moi, madame, que la décrédibilisation de l'institution présidentielle est un slogan très, très dangereux, hautement politique, dont les vues et les objectifs sont bien définis, à savoir l'installation du désordre et du chaos en Algérie. Et le désordre et le chaos ne construisent pas la démocratie. Regardez ce qui s'est passé au Moyen-Orient depuis 20 ans. Après ce qui s'est passé, ils sont toujours à la recherche d'un État qui puisse organiser et prendre en charge les affaires de la population. La Tunisie, à côté, depuis 11 ans. Actuellement, malheureusement, et nous avons le regret de le constater, c'est un pays qui est en train de s'enfoncer dans le désordre et dans le chaos. Et j'espère que les forces vives de la nation de ce pays puissent faire le sursaut nécessaire pour dépasser les conflits et les ingérences étrangères qui veulent maintenir ce pays dans la situation actuelle. Mais certains analyses considèrent que des forces obscures et subversives manœuvrent pour empêcher l'Algérie de devenir un État qui compte sur le plan régional et qui milite en faveur des droits des peuples et d'une Afrique forte et indépendante et qui reste attachée à ses principes inalignables pour, bien sûr, la liberté des peuples et des États. Vous savez, madame, quoi que l'on puisse dire au sujet de notre pays, entre nous, on peut se critiquer, on peut se dire toutes les vérités, on peut poser tous les problèmes. Et là, c'est de bonne augure. Il faudrait encourager toutes les volontés qui puissent se réunir pour consolider et prendre en charge les problèmes de notre pays. Mais, croyez-moi, parallèlement à cela, l'Algérie est un pays qui dérange. Pourquoi l'Algérie est un pays qui dérange ? Nous avons une doctrine. Nous avons une doctrine de non-ingérence, de non-militarisation, d'une doctrine panafricaniste, une doctrine qui ne accepte pas que l'Algérie soit la chasse gardée ou la province d'un pays tiers. Donc, tout cela est aussi accompagné par une montée en puissance de l'armée bachérienne. Ça, c'est très important. Personne, nous avons atteint, notre armée nationale populaire a atteint un niveau de développement qui la met au même niveau que des pays très puissants au niveau de la Méditerranée sud. Et cela dérange bien plus que ça. L'Algérie est en train de remettre sur selle de vieux projets stratégiques qui ont été bloqués et qui peuvent éventuellement concurrencer beaucoup de pays au niveau du sud de la Méditerranée. Et cela dérange aussi. Mais pourquoi ces slogans subversifs visent particulièrement l'ANP ? Vous savez, l'ANP, l'armée nationale populaire, est le dernier rempart qui peut protéger l'unité, l'intégrité et la stabilité du pays. On veut, par tous les moyens, déstabiliser et marginaliser l'une des institutions les plus fortes du pays en mesure de protéger l'Algérie contre toute menace actuelle, connue ou inconnue dans le temps et dans l'avenir. Ça, c'est très, très important. C'est des slogans qui sont ciblés pour désarticuler et faire exploser les institutions du pays en mesure de nous protéger. Vous avez abordé la question un peu des enjeux méditerranéens. Les enjeux en Méditerranée menacent aujourd'hui la sécurité de l'Algérie. Monsieur Kassim, sur le plan régional et méditerranéen. Oui, effectivement, vous avez raison. Il y a des volontés de puissance qui se développent. Il y a une redéfinition des zones d'influence et la redéfinition des zones d'influence se fait de manière brutale. L'entité scientiste à notre frontière, c'est une véritable menace. aux deux niveaux dont j'arrive. Alors, la Méditerranée recèle beaucoup de ressources énergétiques. Depuis que l'Algérie a délimité ses frontières maritimes et sa zone économique exclusive, il y a eu des manœuvres occultes pour essayer d'attaquer l'Algérie par des voies malhonnêtes, par des voies insidieuses, devant faire en sorte que l'Algérie ne se redéploie pas en Méditerranée et ne se redéploie pas avec force. Croyez-moi que l'Algérie est en train de développer ses capacités militaires maritimes en Méditerranée qui font de notre pays un pays qui compte, un pays qu'on doit consulter. Si vous avez remarqué dernièrement, il y a eu de très importantes délégations militaires américaines qui sont venues en Algérie sur des sujets très sensibles en Méditerranée sur la sécurité et la navigation maritime au niveau de tout cet espace. Croyez-moi, l'Algérie a délimité ses frontières conformément aux droits maritimes internationaux et sur le sur-sujet, je pense que personne ne peut remettre en cause les positions de l'Algérie à ce sujet. L'entité sioniste à nos frontières, une véritable menace aujourd'hui pourrait rester extrêmement vigilant. L'entité sioniste a déclaré que la seule menace dans la région pour l'entité sioniste c'est l'Algérie. Et ça a été publié dans le journal 100N. Donc, c'est des hostilités qui ont été déclarées. Nous, on s'attendait à une telle évolution. Vous savez, notre voisin de l'Ouest a manifesté à manifester dans le temps plusieurs hostilités à notre égard, notamment durant les années 90, le Maroc a été une base arrière et logistique des mouvements armés qui se sont redéployés sur le territoire national et qui ont attenté à notre sécurité et à notre stabilité. ça, on le sait, on s'est suffisamment préparés et croyez-moi que la subversion en Algérie à travers les frontières de l'Ouest du pays, il y a suffisamment de moyens qui ont été mis en place pour contrecarrer toute éventuelle menace de ce côté. Alors, au niveau de nos frontières, tous les États sont en déstabilisation du côté du Sud-Est, de l'Ouest du pays également, avec bien sûr le conflit marocain avec le peuple sahraoui, bien sûr l'installation et la normalisation des relations avec l'entité sioniste, au Sahel également, au Mali, des stabilisations du pays et des manœuvres militaires étrangères au niveau de cet État, la Libye également à nos frontières. Est-ce que la création de 10 nouvelles villages du Sud sont importantes aujourd'hui ? Quels sont les décryptages que nous pouvons effectuer à ce sujet ? C'est renforcer la présence au niveau de nos frontières ? Très bien, Madame, c'est une très très bonne question pour la simple raison que c'est une vieille la constitution de la création de nouvelles villages aux frontières du Sud est un vieux dossier qui malheureusement dans l'Otan n'a pas abouti mais maintenant que ce dossier a abouti je considère que c'est une mesure courageuse qui a été prise pour la simple raison que nous allons maintenant meubler pratiquement toute la ceinture de sécurité qui se trouve aux frontières de l'extrême sud à savoir Borjbejimurtar Ingizem attendez Borjbejimurtar Tinsawatin Ingizem et Janet moi j'appellerai cet espace comme étant la ceinture de sécurité de l'Algérie et le bouclier de l'Algérie donc ce sont des espaces qui sont désertiques ce sont des espaces qui ont été investis par la contre-vente et la criminalité transnationale et malheureusement vous avez aussi au nord de ces pays au nord du Mali au nord du Niger vous avez une implantation militaire étrangère massive donc il risque d'y avoir une collusion entre et une interférence en tous ces acteurs qui sont en train de se développer aux frontières sud de l'Algérie donc meubler cet espace avec des mudayas nouvelles au niveau de ces localités de cette pente frontale ou de ces localités ce sera une occasion pour occuper le terrain pour administrer le terrain et surtout pour développer et réduire les inégalités entre le sud et le nord et ça ce ne sera que bénéfique pour l'Algérie alors quand on parle aujourd'hui par exemple de cohésion et de confortement du franc interne aujourd'hui la nécessité de préserver l'Algérie l'organisation des prochaines élections législatives le Hirak doit participer massivement pour désigner ce représentant au parlement car tout le monde sait que l'abstention pourrait être un danger pour le pays vous savez au sujet des représentants du Hirak ça c'est un grand débat qui fait polémique et on a plusieurs thèses la première question que nous posons est-ce que le Hirak doit avoir ses représentants la deuxième question nous nous disons est-ce que le Hirak est un mouvement populaire qui ne doit pas avoir aussi de représentants parce que vouloir caporaliser un mouvement populaire est parfois risque d'être assez dangereux dans la mesure où on ne doit pas absolument pas créer des haïm fabriquer de toutes pièces et il y a bien sûr certaines personnalités qui sont en train de se préparer dans les coulisses et dans les vestiaires pour investir pour investir le Hirak et surfer sur la vague pour se déclarer comme le chef et le zain du Hirak ça ce serait un peu trop dangereux je suppose que la société civile doit dire son mot elle doit s'investir dans l'espace politique par les voies et les moyens que nous connaissons tous à savoir le devoir électoral nous nous attendons à ce que la population algérienne puisse voter massivement pour désigner ses représentants au sein de l'Assemblée Populaire Nationale et à partir de là vous aurez le changement radical et on aura un nouveau dans trois mois un nouveau gouvernement qui sera issu des élections législatives et on aura des représentants que personne ne pourra contester la crédibilité ou la la qualité de ses élus alors autre question c'est une question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on doit aussi prendre en considération l'expression populaire qui aspire au véritable changement monsieur Kassimi parce que le Hizavak c'est pas seulement des slogans subversifs qu'on a entendu le week-end dernier vendredi dernier monsieur Kassimi donc c'est inévitable nous devons être à l'écoute du Hirak c'est très 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 important et le Hirak exprime des revendications tout à fait légitimes c'est le changement la démocratie l'état de droit la justice l'améliorer améliorer les conditions de vie du citoyen mais là vous savez il y a un point très important sur lequel nous devons travailler beaucoup et je pense que nous n'avons pas fait suffisamment c'est le dialogue le dialogue national nous devons absolument ouvrir les voies du dialogue et créer les passerelles entre les gouvernants et la société civile et le Hirak pourquoi pas il faudrait éviter absolument de diaboliser le Hirak parce que là ce serait aller directement vers l'impasse il faudrait ouvrir les voies de la communication et encore plus les gouvernants doivent je pense le président de la république a ouvert la voie en donnant la possibilité aux journalistes de poser beaucoup de questions au sujet des affaires de la nation et là je me demande pourquoi pas les ministres pourquoi pas les ministres ne viendraient pas chaque mois devant un parterre de journaliste pour écouter ce qui a été fait et informer le citoyen et la population directement de l'action gouvernementale ce qui doit permettre de juger et d'évaluer ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait d'autant plus madame d'autant plus madame souvenez-vous la dernière réunion du conseil des ministres le président de la république a institué un organe chargé de contrôler la mise en oeuvre des décisions qui sont prises en oeuvre qui sont prises par le gouvernement là madame ça dénote un point très 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 important il y a de très fortes réticences au progrès et à la modernité les réformes ne connaissent pas suffisamment de rapidité dans le temps il faudrait absolument que les réformes la cadence des réformes soit accélérée ou donner des signaux à la population qu'il y a des changements sur le terrain alors est-ce que la volonté aujourd'hui c'est de faire en sorte à diaboliser le hérac casser le hérac par bien sûr les propos que vous tenez aujourd'hui monsieur Hassan Kassimi vous avez cette question de l'auditeur qui dit toute la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics c'est de casser ce hérac écoutez moi je vous donne un point de vue j'analyse un peu le développement des événements et je pense qu'il serait dangereux de diaboliser le hérac seulement il serait important d'isoler les groupes extrémistes qui veulent absolument diaboliser et faire déraper le hérac la vigilance et de mise et on doit absolument construire des passerelles entre les gouvernants et le hérac c'est qui les héracs c'est la population algérienne il faudrait qu'on ouvre les espaces de communication avec tout le monde sans exclusion bien sûr ceux qui sont partisans de la république on ne discute pas avec ceux qui sont partisans de la monarchie mais les partis politiques démocratiques émiettés aujourd'hui c'est un danger aussi oui effectivement vous savez l'une des conséquences de la gouvernance pharaonique et monarchique c'est d'émietter l'opposition et de casser les contre-pouvoirs ça n'est pas quelque chose de constructif et de bénéfique pour notre pays vous savez si vous cassez les contre-pouvoirs vous mettez en place une tyrannie et la tyrannie vous savez ce qu'elle a produit en Algérie c'est la décadence et l'Algérie se trouve classée au bas du tableau des classements internationaux donc nous avons nous avons l'obligation d'aller très vite pour moderniser le pays et instituer l'état de droit tirer les enseignements de ce que nous avons vécu par le passé pour éviter à l'Algérie de sombrer encore dans ce spirale de violence M. Hassan Khassimi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonjour à bientôt au revoir merci